Et yo les frérots j'espère que vous allez tous extrêmement bien j'espère que c'est la très grande forme pour vous parce que là encore une fois aujourd'hui on a quand même des news très importantes en tout cas assez importantes pour en faire une vidéo les gars on est à j-1 de l'anniversaire et encore je dis j-1 mais c'est même moins que ça parce que quand je tourne la vidéo il est 8h donc c'est j- quelques heures au final ça va être juste trop bien j'ai trop trop hâte et on a eu plusieurs informations déjà pour commencer ce qu'il y a ici qu'est-ce que c'est que ça pour ceux qui ont un iphone bah si vous allez dans l'app store les gars il y a plus ou moins l'image de migaté qui est disponible dans la page d'accueil donc voilà si vous voulez voir ça en grand sur vos téléphones proprement dit pour ceux qui avaient peut-être encore des doutes j'ai cru voir qu'il y a des gens qui étaient encore en mode non c'est faux bon vous voyez qu'on dit pas des bêtises les youtubeurs c'est pas trop notre intérêt en tout cas mais c'est vrai qu'il y en a qui pensaient que c'était une connerie mais non les gars c'était pas une bêtise regardez il est juste là et si vous allez dans votre app store vous allez voir directement on a eu la notification de maintenance des portails alors là fallait que j'en parle et avant que j'en parle fallait que vous vous abonniez c'est fait du coup et ben maintenant je vais pouvoir en parler c'est déjà beaucoup mais vous avez on est plus à l'aise quand même du coup on a la notification de maintenance des portails et de la boutique donc qu'est-ce que ça veut dire en général ça veut dire sortie des personnages donc ceci peut vouloir dire à aller je vous dire les taux à 90% selon moi ça veut dire que les portails sortent demain bel et bien la confirmation qu'ils veulent faire démarrer l'anniversaire le samedi non pas le dimanche et bien et bien le 28 et non pas le 29 ou le 30 ou le 31 ou le premier je sais même plus si il y a un 31 donc ça confirme bel et bien cela mais attention c'est déjà arrivé plusieurs fois et je tiens à vous le dire ne soyez pas déçus si ça arrive qu'on ait la maintenance des tirages qu'on ait toutes les données in games c'est à dire qu'on va voir le kit le portail on saura absolument tout mais que les portails ne sort pas le 28 mais le 29 le 30 etc ces choses qui sont déjà arrivés 1 ça arrive des fois vous savez même pour des pour des all stars tout basique où on est le portail y ajouter dans le jeu le mercredi et qui sortent après le seul truc c'est que là pour le coup je trouve ça bizarre que ils disent que l'anniversaire démarre le 28 que la mise à jour des données soit le 28 pourquoi si les portails devaient sortir le 30 il pouvait très bien faire la mise à jour le 30 ça sort donc là je pense vraiment que ça va sortir demain donc demain on on a le reveal and stuff juste après le reveal and stuff on a les portails le soir même il y a la finale des champions ça va être une journée ça va être n'importe quoi là ça va être de 3h du matin jusqu'à je pense 19 20h même 21h je vais être devant mon écran ça va être une journée le soir faut même pas me demander quoi que ce soit je vais être dans le vent donc voilà c'était important d'en parler donc bah les gars c'est on y est il n'y a plus moyen de se faire des cristaux maintenant c'est ça arrive demain donc j'ai déjà petite question est ce que vous invoquez tous demain je pense que plus ou moins oui pour ceux qui veulent voici le reveal and stuff alors j'ai quelques informations à vous proposer vis-à-vis de ce reveal and stuff quand même parce que bah la question c'est aussi la durée combien de temps dure ce reveal and stuff et vous allez voir le truc là là c'est avengers endgame ah non mais en termes de durée c'est avengers endgame regardez merci au frérot qui m'a qui m'a montré ça sur twitter c'est ce que j'ai dit sur twitter le truc c'est avengers endgame je sais qu'il y en a comme je vous ai dit avec des vieilles versions de youtube je sais pas moi j'arrive pas à y voir mais ils peuvent voir la durée d'une vidéo première je vous en avais parlé et regardez c'est le cas ici les gens qui ont un vieux youtube je sais pas d'une ancienne mise à jour ou avec un vieux téléphone ou j'en sais rien comment ils arrivent mais en tout cas ils arrivent à voir la durée des vidéos premières à l'avance en fait avant qu'elle soit qu'elle sorte donc du coup bah on voit que la durée de la vidéo première dure 2h01 c'est à dire que c'est avengers endgame le reveal dure 2h alors là je pense que dans les 2h il y a au moins 30 minutes où il y a rien c'est pas possible il y a 30 minutes d'écran d'écran blanc là de white screen c'est pas possible autrement parce que non mais là ça va être du grand n'importe quoi comment on va faire pour gérer 2h de live donc dites vous les gars dites vous un truc ça c'est important d'en parler les portails sortent à 4h enfin la mise à jour non on peut prendre ce n'est pas à 4h mais la mise à jour arrive à 4h on est d'accord ok le reveal arrive à 4h donc le reveal termine à 6h les données des personnages des portails arriveront avant 6h ce que je veux dire par là c'est que ce que je voudrais pas c'est qu'on soit en live donc je rappelle je suis en live sur la chaîne de fils que ce que je veux pas c'est qu'on soit en live qu'il y ait une hype de fou et que le data dl sorte et que les gens aillent voir sur twitter avant que les personnages soient annoncés parce que si tu annonces migaté à 1h50 ou 1h40 du reveal and stuff il sera déjà sorti sur twitter il sera déjà dans la base de données du jeu donc il sera déjà leak et ça c'est embêtant ça c'est quand même vraiment embêtant donc j'espère que ça sera pas le cas c'est pour ça que j'aurai bien aimé que moi les portails ne sortent pas samedi c'est pour qu'on soit pas spoil mais j'ai bien l'impression qu'ils vont nous spoil ces petits bâtards donc bon au moins on sait jamais s'ils sortent les personnages un quart d'heure après ou à une demi heure du reveal and stuff les données auront pas eu le temps de leak j'espère vraiment qu'ils vont se coordonner là dessus qu'ils vont pas être débiles et que ça soit pas sorti sur twitter avant que ça soit sorti en même temps ou juste après si tu veux mais pas en même temps surtout qu'après du coup on va avoir le kit des personnages directement ça va être n'importe quoi parce que on va voir les personnages après directement sur twitter on va voir le kit les animations face à être demain je n'ose même pas il mais je pense que j'imagine même pas la dinguerie que ça va être demain surtout qu'on parle d'un anniversaire donc vraiment je pense que demain j'imagine même pas la dinguerie que ça va être j'ai juste beaucoup beaucoup trop à donc c'est pas la seule news que l'on a que j'ai à vous donner mais ouais ça va être ça va être du grand air ça va être du grand air donc voici également une petite intro que je voulais vous faire pas ici alors j'essaie de vous pas vous casser les oreilles le son en vrai on s'en fout un peu mais c'est une petite intro le petit trailer en fait tout simplement c'est le trailer des quatre ans qui est sorti est ce qu'on a des news dessus est ce qu'on a migaté est ce qu'on a autre chose réponse tout de suite quatrième anniversaire de legends je suis peut-être en gros sur votre écran ça vous coupe un peu le screen mais c'est pas trop méchant j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde allo j'ai fait de la merde je vous remets je vous remets j'ai fait de la merde je voulais juste réduire mon écran parce que c'est le plus agréable pour vous godvitain tout simplement tout simplement les gars alors il ya des gens qui m'ont cherché à trouver des screens là Dans la partie blanche là Apparemment il y aurait peut-être des têtes Mais je crois qu'il n'y a rien du tout les gars Je crois qu'il n'y a rien du tout Là regardez ça c'est Migate non ? Non c'est Broly ? Ce screen là j'ai l'impression au moins un peu Migate J'avoue celui là On dirait bel et bien les mèches de Goku Mais ça pourrait bien être un autre Goku Mais j'avoue qu'en fond il y a peut-être un buy Vous ne trouvez pas je ne sais pas si vous trouvez moyen Mais bon je vais réduire l'écran là Il y a peut-être un truc Il y a peut-être un truc à faire alors je ne sais pas Si c'est bien Migate ou pas Bref ok ça ça a l'air d'être un Trunks Ok Là je ne vois rien derrière Et ça c'est un Vegeta qui fait un Final Flash Ok bon rien de plus Rien de plus que ça donc ça paraît quand même intéressant D'en causer 2-3 mots Parce qu'on voit que moi j'adore en fait C'est là que tu vois les ultras c'est une masterclass Les ultras c'est quand même une masterclass regarde En vrai ils sont vraiment beaux Bon le perso lui-même est dégueulasse in game Mais son animation ultrale 3-3 par contre Non il pète il pète Vraiment un trailer qui pète dans l'esprit Dragon Ball Legends et tout J'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Il y a aussi autre chose que je voulais vous parler très rapidement C'est mon pronostic pour les portails là maintenant qu'on a quasiment tout ça Voici ce que selon moi va sortir demain Même si on ne sait pas des masses des masses des masses Ça serait déjà le step up de Migaté Ça serait Migaté LF D'ailleurs ça serait un Végéta Blue Transfo Sparking Alors je sais qu'on en a parlé un petit peu sur Twitter hier J'en parlerai pas plus que ça Parce que c'est pas bon pour moi d'en parler Mais voilà ça serait ça Et peut-être derrière Peut-être un Frost Un truc comme ça Je verrais bien Pas forcément un gentil Tu vois peut-être un buy avec un Frost Un truc comme ça Et dans le premier portail On sait qu'il y aura un Gogeta Pour moi ça serait un Gogeta Blue Sparking Pourquoi ? La seule explication que j'ai à ça Ça serait le hub divin Pour le moment la team divin est toujours pas assez forte En tout cas la Green Green Yellow est assez forte Mais pas la divin Et chose pour moi qui est vraiment intéressante C'est qu'en fait si vous voulez L'année dernière on a eu Végéta Et vu que l'année dernière on a eu Végéta Je pense que cette année ils vont nous mettre un Gogeta Je rappelle que les Gogeta Blue c'est quand même un gros personnage On a beau dire les Gogeta Ok mais Gogeta 4 c'est un personnage Gogeta Sparking SSJ du film Fusion C'est un personnage Gogeta Blue c'est un personnage C'est pas Gogeta n'est pas 3 personnes Tu vois ce que je veux dire ? Si chacun est un personnage Donc Gogeta Blue Bah on en aura pas eu depuis le premier match dans ce festival Ça fait quand même un an et demi Donc moi je trouve que ça reste intéressant Qu'il y ait un petit Gogeta Blue qui sort Sachant que je rappelle le film va sortir Donc vu que le film va sortir N'oubliez pas que ça sera sans doute Un des derniers Gogeta Blue peut-être qu'on aura dans le jeu Donc c'est important de dire au revoir tous ensemble Et également pourquoi moi je vois JNBLF En fait je vois JNBLF Parce que clairement 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 Je vois un méchant Alors ça se trouve il n'y aura que un step up Ça se trouve il n'y aura qu'un step up Comme le dit Gorech Je crois que c'est Gorech Qui dit que selon moi il n'y aura qu'un step up Mais dans l'optique où il y a Migate Je vois vrai En fait dans l'optique qu'on sait que Migate est un LF Je pense que du coup Ça plus ou moins confirme le truc Qu'il y aura deux portails Il serait un ultra La vérité qu'il serait pu être capable Qu'il y ait un seul ultra Mais là je pense pas Et bah voilà JNBLF Et après derrière je vois bien un méchant en fait Je vois bien encore un méchant Parce que ça en fait pas assez ici Vous voyez que Migate et Vesta Bah on en a pas Et le point d'interrogation Ça pourrait être un Frost Donc dans ce cas là Si on a un Frost ici Frost Transfo Tu vois ça pourrait être Je trouve sympa Ensuite t'as un JNB ici Ça fait deux méchants Ça fait un Up Regen Pourquoi pas un petit Up Regen méchant ici Je sais pas ce que ça pourrait être un Bou Pourquoi pas un Bou Transfo Ça aurait rien à voir Mais je rappelle que Je rappelle juste pour les gens Qui cherchent à avoir des trucs Qu'ont à voir avec quelque chose Je rappelle juste que Je crois que Buwan est sorti Avec Goku Blue Lors du premier anniversaire Et avec SV Donc bon avec SV Je peux comprendre Mais Goku Blue Buwan J'ai pas trop le rapport Donc voilà Faut pas oublier ces choses là Et ouais Je trouve qu'en fait Ils peuvent très bien faire La corrélation de film à film C'est à dire Le film d'Ebess Broly Y'a un Gogeta Et le film Fusion avec Gogeta Et bah on inverse ces deux films C'est à dire que Le méchant de Gogeta Blue C'est pas Broly C'est Giannema En fait ils peuvent très bien faire Cette petite corrélation ici Qui n'aurait pas de grand sens Donc je pense qu'aujourd'hui Je cherche Mais on aura peut-être pas De reveal supplémentaire Voilà c'est carrément ça Je pense qu'on n'aura pas De reveal supplémentaire Donc voilà je pense que La vidéo s'arrête ici Donc les gars Préparez-vous Je pense que ça va être Une dinguerie Oui également Si vous voulez retweeter ça Pour avoir des cristaux Sur Twitter N'hésitez pas Bon je vous fais des gros bisous les gars On se laisse ici Et bah demain 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 Grosse journée Ciao Ciao